Musique Et bien salut à tous les amis c'est Virtueux J'espère vraiment que vous avez la pêche Écoutez aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 Pour vous faire part d'une toute nouvelle vidéo Alors ce sera un top 5 des best customisation Pour la sabre turbo qui est sortie hier Je vous avais dit dans ma vidéo customisation Que j'allais faire un petit top 5 pour un peu répertorier Les plus belles customisations que moi même j'allais trouver sur la sabre turbo Du coup j'en ai répertorié 5 Je sais qu'il en existe des centaines voire des milliers Car il y a des combinaisons quasi infinies avec les couleurs patati patata Là je vais vous en montrer 5 que j'aime particulièrement Et que je trouve vraiment magnifique Si vous avez d'autres customisations n'hésitez vraiment pas à le mettre dans l'espace commentaire Et si vous aimez bien ce genre de top 5 D'un coup je vous présente 5 voitures Bah n'hésitez pas à le spécifier aussi dans l'espace commentaire On va commencer tout de suite avec la petite sabre turbo Que j'ai habillée avec un joli petit bleu ultra Alors dans toutes les voitures je n'ai pas forcément customisé l'intérieur de la voiture Tout simplement parce que comme je l'avais dit C'est un peu de l'argent gâché C'est un peu mettre de l'argent en l'air Seulement les personnes qui ont énormément d'argent Peuvent se permettre de customiser l'intérieur Si vous avez un budget réduit Bah ne customisez pas l'intérieur de la voiture Car ça ne sert strictement à rien C'est l'extérieur qui est le plus important Donc du coup moi j'ai habillé la première sabre turbo Avec un magnifique bleu ultra métallisé En acré j'ai mis un magnifique rose vive J'ai mis le petit aileron J'ai mis le capot Qui est pas avec le compresseur du moteur J'ai mis vraiment le petit capot Et du coup ça fait que ça ressort plutôt bien Et en fonction de l'inclinaison que vous allez avoir Avec votre caméra sur le véhicule Vous allez pouvoir apercevoir que vous allez avoir Une couleur très différente Après pour la texture et le motif que j'ai mis J'ai mis un motif qui est pas trop encombrant Histoire qu'on puisse quand même bien voir le bleu ultra Car c'est une très très belle couleur Pour le deuxième sabre turbo C'est celle que j'ai customisé en live hier Et ça a été vraiment un gros coup de coeur J'ai vraiment kiffé la couleur Vous avez été aussi très nombreux à la kiffer Donc du coup en métallisé J'ai mis un bleu nocturne Histoire que ce soit bien foncé J'ai mis le dernier motif Qui remplit vraiment toute la voiture Et en acré j'ai mis un nouveau Une nouvelle fois Un rose vive Afin de mettre une petite couleur rosée Assez foncée sur la voiture Comme le motif est bleu Ça fait que ça ressort énormément Avec le bleu Et entre les motifs On peut apercevoir qu'il y a des lignes de rose De bleu De noir Enfin bref ça dépendra encore une nouvelle fois De l'inclinaison J'ai pas mis le compresseur du moteur sur le capot J'ai mis un capot assez simple Qui fait que la voiture est vraiment magnifique J'ai mis le pare-choc avant custom Le pare-choc arrière custom J'ai mis le pot d'échappement sur le côté Car je trouve que c'est beaucoup plus stylé comme ça Et le petit aileron qui est à l'arrière Et voilà pour la deuxième sabre turbo Pour la troisième sabre turbo Je suis vraiment resté simpliste C'est à dire que je lui ai mis le motif des flammes Par dessus je lui ai rajouté un joli noir mat Alors vous pouvez varier entre le noir mat ou le noir métallisé Le résultat sera à peu près le même Et en accré avec le noir mat vous pouvez utiliser un glitch Ou avec le métallisé il n'y a pas besoin de glitch Vous mettez par dessus un joli jaune racing En couleur secondaire vous mettez encore une nouvelle fois Un métallisé jaune racing Histoire que l'aileron et le pare-choc avant aillent bien Avec le reste de la customisation Et surtout avec le reste du motif J'ai mis le compresseur du moteur sur le capot Ce qui fait que ça ressort plutôt bien avec les flammes Avec les autres capots je trouve que ça ressort moins bien Mais en tout cas c'est mon avis personnel Les pots d'échappement cette fois-ci Sur l'arrière de la voiture Je ne les ai pas mis sur le côté Car je trouvais que ça gâchait un petit peu le motif Et voilà pour cette sabre turbo Je l'aime beaucoup et elle est vraiment très jolie Pour la quatrième sabre turbo on retourne un petit peu dans le simpli Je lui ai mis un petit motif C'est le motif royal si je ne me trompe pas Les pots d'échappement sur les côtés Alors si la voiture est un petit peu rabaissée C'est juste mon mode menu qui a fait Que quand je l'ai customisé la voiture s'est rabaissée A un point phénoménal Je ne sais pas du tout pourquoi Mais vous elle ne va pas se rabaisser autant Vous n'en faites pas moi c'est juste un bug Sur GTA 5 PC Le petit compresseur du moteur sur le capot L'aileron à l'arrière Et la couleur secondaire j'ai mis un petit blanc givré Histoire de faire ressortir le motif qui lui est très très blanc En couleur principale je lui ai mis un rouge métallisé Et en acré je lui ai mis un joli jaune racing Ce qui fait que ça fait encore une nouvelle fois bien ressortir le rouge Mais aussi les motifs qu'on peut apercevoir sur la voiture Qui sont vraiment très très beaux Et on finit tout de suite avec la cinquième et la dernière sabre turbo Qui elle est habillée d'un motif qui recouvre tout le toit Tout le capot et tout le coffre de la voiture Il n'y a pas beaucoup de motifs sur le côté Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va vraiment favoriser une couleur Qui est à la fois foncée Mais qui peut avoir une couleur en acré très très claire Donc du coup j'ai favorisé le violet pour cette couleur Car le violet et la couleur du motif Ça lit vraiment très très bien Et c'est vraiment super beau Donc du coup je lui ai mis un violet shraft Avec en acré un joli bleu ultra Ce qui fait qu'en fonction de l'inclinaison que vous allez avoir avec votre caméra sur le véhicule Et en fonction du soleil Vous allez avoir une couleur bleu violet Parfois bleu parfois uniquement violet Enfin bref ça dépendra comme je l'ai dit de l'inclinaison de votre caméra J'ai mis le compresseur du moteur sur le capot L'aileron cette fois-ci je l'ai mis à la couleur du motif Parce que ça se met automatiquement Capot customisé comme je l'ai dit Par choc avant et par choc arrière customisé de la couleur secondaire Comme ça vous avez une très très belle voiture Donc voilà c'est tout pour ces 5 customisations J'espère vraiment qu'elles vous auront fait plaisir Si vous vous avez des customisations ou même des couleurs Que vous avez envie de me donner pour que je repasse un autre épisode Bah n'hésitez vraiment pas à le spécifier dans l'espace commentaire Sachez que je lis tous vos commentaires Donc il n'y a aucun soucis comme ça Comme ça je peux voir à peu près la customisation que vous avez Et pourquoi pas moi-même les tester Donc voilà on arrive à la fin de cette vidéo J'espère vraiment que cette vidéo vous aura fait plaisir Si c'est le cas vous n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir et ça m'encourage Vous n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo Allez ciao bye bye tout le monde